Là, on est à la fin de l'assaut, c'est assez incroyable. On a l'arbitre qui voit Aponte garder les mains très hautes quand même. C'est ça dans le menu, mais ses mains restent. Le round est terminé, messieurs. Il n'y a plus de temps au cadran. C'est à côté-là, il n'y a pas eu de cloche. Voyons voir. C'est le cadran qui ne me donne pas les bonnes indications. Là, je vais voir. On ira au chronométreur officiel. Mais en tout cas, ici, à l'intérieur du centre-Bolson, il y avait une erreur au tableau. Je m'excuse, parce que là, on vient de voir réapparaître 50 secondes. Alors, il reste beaucoup de temps dans ce round. Attention. Alcine est tellement appréciée. C'est terminé. C'est terminé. Alors, mise en combat de Joachan Alcine contre un Bouchard qui n'était tout simplement pas de son calibre. Le coin de la forcée a... Elle aurait pu jeter la servie. Elle connaît bien leur job. Elle voit bien que ce n'est pas une stratégie de vouloir le se couvier. Elle connaît sa stratégie comparativement à nous. Et puis, d'après moi, c'est une erreur. Elle n'a pas l'instant à sa vête dans environ 30 secondes. Oh oui. C'est tout simplement recevoir trop de goût pour un combat dont on connaît déjà l'issue. Il était clair qu'Afontaine ne pourrait survivre tellement plus longtemps aux furieuses attaques de Joachan Alcine qui voit donc, lui, s'affiche passer toujours intacte, toujours vierge au chapitre des défaites, onzième victoire, une huitième parmi les genres de combats. Alors, ça a été une formalité ce combat, ceci, pour Joachan. Est-ce que ce genre de combat où, finalement, l'opposition n'est pas très, très présente, est-ce que ça fait progresser un boxeur? Oui, c'est une bonne démonstration qu'il a donné à Joachan Alcine. On voit qu'il est quand même prêt, complet. Il est prêt à affronter un championnat du monde, un championnat canadien. Canadien, oui. Oui, on se sent qu'il est prêt pour affronter le championnat canadien. Qui pourrait-on voir dans les combinaisons? On parle des fameux affrontements entre locaux pour une éventuelle demi-finale au final. Est-ce qu'on pourrait le voir contre un Kivelos, éventuellement? Mais on parlait éventuellement d'un Fatsunissaire. Oui, un Kivelos, j'ai eu toutes sortes de... Là, Fatsun, toi, tu es immédiatement pour au moins 5-6 mois, certainement? Certainement, oui. 5-6 mois. Peut-être plus. Peut-être plus, je ne sais pas. Peut-être moins. On verra, on verra. Mais Alain, qu'est-ce que tu vois comme affrontement pour Alcine, ici? Il y a Badéa qui pourra revenir pour la signature canadienne, mais... Il y a Badéa, mais si tu me parles d'un local... Présentement, le local, le seul qui peut chauffer les oreilles à Alcine, est-ce qu'il y a Badéa à droite quand on s'est passé, Moussaoui, dans le local, parce que Joachim a beaucoup, beaucoup de potentiel, tout comme ça, tout. Je ne vois pas un autre qui peut donner un problème... Même pas qu'il est là aussi? Oui, on peut voir un bon convoi, mais je verrais Joachim gagner. L'annonce officielle de Christian Gauthier. Victoire de Joachim Alcine. Ah, c'est un beau boxeur, un beau potentiel. Beaucoup de potentiel. Jeanne Jacques Montaigneur, qui a son 37e combat à profiter de ce pouvoir. Lui, on a eu seulement son 11e ce soir. Et puis, comme je dis, au niveau local, est très, très fort. Un des meilleurs de sa classe. Alors, un bel avenir en perspective pour Joachim Alcine. On devra prendre les bonnes décisions, choisir les bons adversaires pour continuer de progresser sur la scène internationale. Et juste avant, on va revenir sur tout cela, parce que Charles-André est en compagnie du gagnant du combat, bien sûr, Joachim. Joachim Alcine, c'était un combat expéditif. Tu t'attendais à finir ta soirée de travail aussi rapidement? Non, je ne m'attendais pas à une soirée aussi rapide, parce que moi, je suis venu là, c'est pour boxer. Et si mon adversaire n'arrive pas à tenir le coup, oui, mais comment je pourrais dire en bons termes, c'est « just too bad ». Il y a eu un peu de confusion à un certain moment. Le cadran montrait qu'il restait 5 ou 6 secondes à faire au round. Tu semblais de l'avoir dans les quatre, puis on a réalisé qu'il restait 50 secondes. Est-ce que ça t'a déconcentré, ça? Non, c'est là, ma part de déconcentrer, parce que ça fait partie du match. Ça fait que moi, automatiquement, que l'adversaire, il va au plancher. Je ne regarde pas les secondes. Le seul but que j'ai, c'est d'entrer dedans et puis essayer de le faire mal à nouveau. Joachim, maintenant, si on te demandait, quels sont tes plans pour l'avenir immédiat? Qui aimerait te affronter dans un prochain avenir? Dans le prochain avenir, moi, c'est le champion canadien que j'aimerais. Normalement, c'est lui qui s'est fait boxer cette soirée, mais là, il y avait des hésités. Bon, bien, on va attendre au prochain show, si on pourrait l'affronter, parce que l'étude canadienne nous appartient à nous, ici, les Québécois. Ça fait qu'on va tout faire pour l'avoir. On va tout faire pour l'avoir. Oui, chose certaine de des gens ici qui sont d'accord avec toi, alors on espère te revoir bientôt, ici, au Centre Bolson, pour un combat de championnat canadien. Encore une fois, félicitations, Joachim, et à bientôt. Merci. Merci. De retour à vous, messieurs.